Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment rendre vos vidéos responsives sur une page web et sur un thème HTML5 pour WordPress, sans utiliser de JavaScript, mais uniquement avec quelques lignes de CSS. Alors ici, j'ai fait une petite démo que vous retrouverez à la suite de la vidéo. Alors, cette vidéo n'est pas responsive. Elle a été, donc j'ai copié, collé le code à partir de YouTube directement. Celle-ci est responsive, et celle-ci de chez Vimeo est responsive, celle-ci aussi, et celle-ci aussi. D'ailleurs, en bas de la page, vous pourrez donc venir sur la démo, vous récupérez donc le CSS. Alors, une petite démo. Voilà. Donc, déjà à partir de là, celle qui n'est pas responsive. Vous voyez, voilà. Ici, le scroll, ça commence là. En revanche, en dessous, donc vous ne regardez plus le scroll, bien sûr. Hop. Vimeo, pareil. Voilà. Et sur WordPress, même chose. La dernière n'est pas responsive. Alors, seulement la dernière n'est pas responsive, mais je lui ai donné une largeur de 100% pour la hauteur d'origine, comme je l'ai copié et collé ici, donc à partir de YouTube. Seulement, j'ai mis une largeur à 100%. Alors, elle va se réduire aussi, mais ça ne va pas être beau, beau, beau du tout. Alors, donc, je rétrécis ma résolution. Donc, quelle que soit la résolution, voilà. C'est le but recherché. Et vous voyez, celle qui n'est pas responsive, elle n'est vraiment pas belle du tout. Et si je la mets en route, alors là, elle va être encore plus petite, donc très très vilaine. En revanche, hop, on va mettre en route et on va mettre en route. Là, il en est autrement. Vous voyez, celle-ci qui est la même que celle-là. Voilà. Alors, moi, j'utilisais jusque-là, eh bien, ce CSS, en fait. Bon, j'en ai trouvé un autre, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, sur le site du framework Gumby. Pour ces deux, d'ailleurs, vous pouvez vous y rendre, vous les trouverez. Donc, là, oui, leur code n'est pas mal du tout. Il est assez spécial. Ça, je le reconnais. Enfin, je vous laisse aller le regarder ici, ça vous sente. Voilà. En revanche, graphicart.fr, ici, une petite démo, vous n'aurez qu'à vous rendre sur son site. Lui, bon, bien, il l'a bien mis au point. Donc, c'est encore le sien que je préfère. Donc, c'est celui-là, vous irez le remercier, que je vous proposerai plutôt d'utiliser. Je vous en mets deux au choix. Ce sera à vous, donc, de choisir. Bien. Alors, il s'agit de quoi ? Bien, tout simplement, ici, pour avoir un ratio de 16 neuvièmes, nous avons une largeur de 100%. Une hauteur nulle. Et, l'on met un padding bottom de 56,25% de la largeur, en fait, ici, de 100%. Bon, ici, l'on... Ici, l'on prend en compte, donc, les formats. Donc, si c'est un e-frame, si c'est en flash, voilà. Alors, je suis court, il n'y a vraiment pas grand-chose à développer. Alors, pour une non-responsive, eh bien, vous voyez, ici, j'ai collé l'e-frame, tout simplement. Et ici, vous mettez dans un div, la classe. Ici, bon, c'est vidéo container. Et vous reprenez, donc, le CSS que je viens de vous montrer. Et vous mettez ici, à 100%. Voilà. Alors, maintenant, pour WordPress. Pour WordPress, dans un thème enfant, c'est beaucoup mieux. Vous collez, donc, dans la feuille de cible du thème enfant, eh bien, le CSS. Et pour insérer une vidéo, eh bien, c'est très simple. Vous vous y prenez du côté texte, non pas du côté visuel. Vous collez, donc, une div avec la classe, exactement comme je vous ai montré précédemment sur, simplement, une page web. Et à l'intérieur de la div, eh bien, vous collez, donc, l'e-frame. En mettant, bien sûr, ici, la largeur à 100%. Voilà. Il n'y avait vraiment pas grand chose à dire, mais je pense que cela pourra vous intéresser. Donc, je vous souhaite une bonne installation. Et vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada